C'est parti ! Bonjour tout le monde, c'est Pingiq. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes en Allemagne pour la Gamescom, en quelque sorte. Je suis accompagnée de mon homme, le plus beau, qu'est-ce qu'il est mignon. Et où est-ce qu'on voit, petit homme mignon, là, aujourd'hui ? Tu viens de dire, on va au McDo. Non, je ne l'ai pas dit. Tu ne l'as pas dit ? Ben non. On va au McDo, alors. Voilà, nous sommes en Allemagne. Enfin, nous sommes à Europa-Park. Non, mais on n'a pas vu, il y a trop de luminosité. Et, en fait, du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo dégonstation, comme il y en a un milliard sur YouTube, n'est-ce pas ? Très original comme contenu, n'est-ce pas ? Mais ça change, voilà, on diversifie le contenu, on essaie de trouver des nouvelles choses à faire. Donc, McDo en Allemagne, on découvre ça ensemble. C'est parti ! Donc, ce qu'il y a d'original au McDo en Allemagne, c'est qu'en fait, on peut absolument tout, tout personaliser. Donc, je vais me faire voir dix-feilles en images que ça donne. Là, on va prendre un Mattenew. Un Mattenew, je vais prendre un Mattenew Hamburger Royal. En fait, ce qu'il y a de ouf, c'est que vous pouvez... Donc, là, je vais choisir une première garniture. Je vais prendre des Riffles Kartoffels. Et voilà, donc là, j'ai mon menu qui est venu. Et là, ce qu'on peut faire, c'est... C'est quoi la spécificité de ce burger ? Parce que c'est un royal, un truc comme le royal de luxe, en fait. D'accord. C'est un peu de ma misère, je trouve. Ouais, mais tu aurais pu être un peu plus innovante ? Non, mais des fois, j'ai envie... Attends, mais je vais être innovante après, sois patient. Alors, ensuite, je vais faire ce qu'on appelle ici, adopter ce burger. Je vais adapter mon burger, ça veut dire qu'en grand, je peux enlever, comme en France, mais également rajouter des éléments. Donc, ce que je vais faire, c'est, par exemple, je vais rajouter, par exemple, un steak en plus. C'est mon premier menu que j'ajoute, donc, à mon paille. Mais, en fait, vous ne remarquez pas, docteur, mais j'ai fait un gros truc à chaque fois que je choisis un truc, mais c'est pas grave. Du coup, après, dans les trucs, les nouveautés qu'on n'a pas en France, qu'est-ce qu'on va choisir ? Celui-ci. Un petit comme ça, juste le petit bref. Enfin, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On peut dire, le burger, là, par exemple, le bif. Regardez, regarde tout ce qu'il y a. Oh, ça, ça, ça a l'air de trop ambitie, celui-ci, il n'aime pas trop ambitie, je ticule. Allez, go. Allez, je prends juste celui-ci. Il y a vraiment beaucoup de choix qu'on parle en France. Ouais, grave. Il y a beaucoup de choix et trop de trucs qu'on n'a pas, nous. Enfin, des trucs, des styles de trucs qu'on n'a pas du tout. Bah, écoutez, on va finir par celui-ci, un tex-mex. Et j'ajoute au panier. Et du coup, on va regarder ce qu'ils ont en boissons, parce que j'ai cru voir qu'ils avaient des choses différentes. Tu les aurais, les boissons sont là. Boissons, voilà. Regarde, tu vois, frutti, limonade, c'est ça ? Ça, c'est différent. Alors, attends, limon ou fraîche. Bon, attends, entre les deux, qu'est-ce que je vais choisir ? Voilà, alors on va prendre un petit comme ça, en végular, parce que j'ai pas envie de reprendre chez moi non plus. J'ajoute au panier. En dessert, ils ont des choses ? Ouais, en dessert, ils ont des trucs de fous, je crois. Ils ont des McFlurie qui sont totalement différents. Ah bah, ils sont disponibles. Ah, dommage. C'est vachement barré, parce qu'ils avaient des McFlurie au pick-up, des McFlurie au Smarties, des trucs de fous, quoi. D'accord. Bah, écoutez, ça sera pour une prochaine fois en Allemagne. Oh, regarde, tout ce qu'ils ont. J'avais pas vu ça. Sprite, cherie, slushie, ice, fruits, apfel, machin, c'est plus sûr. Bah, écoute, j'ai pris, attends, j'ai pris ce que j'avais déjà pris. C'est rigolo, c'est quoi ? T'as beaucoup de choix. Ouais, grave, ça, ça a l'air d'être trop bon, rongo, ananas. En fait, on considère comme des desserts, quoi. Ice frappé, coffee shop, tu veux pas prendre ce truc-là avec moi, en dessert ? Eh bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, n'est-ce pas ? On a fait une commande à combien, juste là, pour voir ? Pour voir la commande ? Pour voir si c'est plus cher ou moins cher qu'en France. On a quand même pris pas mal. 21 euros pour un hamburger perso. Moi, je trouve que ça va, non ? Je trouve que ça va très bien. Ouais, je trouve que ça va très bien. Bon, je finalise et on va chercher ça. Vas-y. Bon, eh bien, voilà, je viens de récupérer mon McDo. Donc, franchement, le plateau est plutôt big. Je pense que Karim va m'aider à manger un petit peu des choses que j'ai pu prendre. Donc, je vais commencer par goûter la petite boisson que j'avais prise. C'était quoi ? C'était des mojitos ? Ouais. Alors, je crois qu'il s'est trompé. Je te jure. Gouttes pour voir. Est-ce que tu trouves que j'ai l'impression que ça a la goutte de cerise, non ? Je ne sais pas. C'est hyper acide. C'est sucré. C'est très sucré. Mais c'est vrai qu'on sent grave le goût du sucre. C'est pas mal. Ça peut rafraîchir un petit peu. Quand tu as mis les boissons sucrées, ça peut être différent d'un petit coca. Au contraire, ça ne doit pas très bien rafraîchir. Je pense que ça donne encore plus soif. Encore plus soif, mais ça rafraîchit sur le coup, ce genre de boisson, non ? Tu ne trouves pas ? Ensuite ? Alors, ensuite, j'ai pris une petite sauce qu'on connaît. C'est l'équivalent de la sauce potatoes qu'on a en France. Je mangeais avec mes petites frites pommes de terre bizarre. Les potatoes, elles sont comme ça. Enfin, c'est des frites. Je ne sais même pas ce que c'est. Là, on voit bien. Voilà. Bah, écoutez, c'est une petite potatoes avec du poivre. Et ça... Et c'est super bon. Franchement, c'est grave bon. C'est entre les potatoes et les frites, mais poivré. J'adore. C'est trop, trop bon. Franchement, j'adore prendre les potatoes. Je préfère carrément ça que les potatoes qu'on a en France. Ici, on a le mini pita. La mini pita comme ça avec du poulet à l'intérieur normalement. Où est-ce qu'il est le poulet ? Attends, c'est une blague. Je te jure, on dirait un truc qu'avec des légumes. Attends, mais il est sérieux ? Il est où le poulet ? Bah, attends, il manque quelque chose, quoi. Non ? C'était... Il t'entroge, je crois. Non, mais il s'est foutu de ma gueule. Fresh chicken. Attends, je vais lui ramener après. Voilà, comme j'ai l'habitude de faire à ma chieuse. Il n'y a pas le poulet, quoi. Bon, bah, écoutez, c'est génial. Je me suis fait douiller par McDonald's. Il va venir te ramener lui. Ouais. Bon, bah, écoutez, je vais goûter autre chose. Du coup, en attendant, je vais goûter celui-ci. C'était le chili Mcdouble Tex-Mex. Donc, il y a du guacamole, de la sauce chili à l'intérieur, des oignons. Bon, en fait, c'est un double cheese. Il y a un petit doigt en l'air ultra important. Grave. Franchement, c'est trop bon. En fait, moi, j'adore tout ce qui a un peu goût mexicain et tout. Là, il est grave, grave bon. On aime bien les mexicains aussi. Oh, c'est bon. Je vais m'aider de celui-ci. C'est la chance de ce qu'on peut avoir comme double cheese de base. Celui-ci, c'est celui que j'ai personnalisé avec un steak en plus. Regardez comment ça rend. Franchement, il est grave mignon, d'ailleurs, je trouve. Non, il a été fait avec un mort. Donc, on voit les petits piments que j'ai pu rajouter. Je ne sais pas si vous les voyez. Non ? Si. Oui. Voilà. Oh, c'est trop, trop bon, ça. C'est Buenos. Oh, ouais, mort. Avec les piments, là, ils sont trop bons. Ouais, je vais entièrement celui-ci, c'est vraiment mon sandwich préféré. Et le monsieur arrive avec les commandes, non, même pas. Il est vraiment, vraiment trop bon. Excuse me, sorry. They have no chicken inside, this one. It's just lettuce and tomatoes and some sauce. Martin, Martin. C'est absolument parce que ça veut dire thank you. C'est absolument parce que ça veut dire, mais je pense qu'il les a insultés tous les morts. Pour l'instant, je suis entièrement satisfaite de mon McDo. Je suis grave, grave, content de ce que j'ai choisi. En fait, j'ai un... Je trouve qu'ils sont... Je ne sais pas s'ils s'adaptent au public qu'ils ont ici. Mais genre, en Allemagne, je ne sais pas pour ça qu'ils n'ont jamais été. Mais il y a énormément de turcs. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils font énormément de choses épicées, un peu... Genre des trucs grecs, des machins. Et franchement, moi, c'est tout ce que j'aime, quoi. T'as vu le placement de produits, même si c'est aucun placement de produits dans l'histoire. Et donc, on va finir par la dégustation de ce petit... C'était quoi que j'avais pris comme wrap ? Gric ? Non. Gric ? T'es sûre ? Attends, il doit être coché. Il y a un truc jaune qui est coché, mais je ne sais pas ce que c'est. Non, c'était sweet chili, bébé. Ouais. Tu valides ou pas ? Non. Non, bof. Toi, t'as pas goûté, mais en France, on a les mêmes, en fait. Et je n'aimais pas du tout. Et en fait, c'est exactement la même sauce. Bah, en même temps, c'est toi qui m'as dit de choisir, mais... Sweet chili, c'est exactement la même. Donc, je ne suis pas fan, c'est du sucré salé au niveau de la sauce. C'est pas mauvais, mais c'est parce que... C'est pas oufissime. C'est pas ouf, non. C'est aussi moins que... Pardon, je parle de la bouche pleine, c'est mal poli, mais je vais juste vous donner mes impressions en direct live. Comment dire ? Ouais. C'est pas mon préféré, mais franchement, il reste quand même très très bon. Donc, voilà, j'ai terminé mon repas. Et donc, comme vous l'avez vu, en dessert, j'avais pris juste un café froid à partager avec Karim. Donc, c'est rien de particulier. C'est un peu comme Ice Café qu'on a chez les Frappuccinos. Je ne sais plus comment ils appellent ça, chez Starbucks. Non, chez Starbucks. T'es obligé de le mettre, ça. Non. T'es obligé de le mettre. Mais j'arrête pas de mettre des moments où je rote en vidéo, sérieux. Les gens, ils aiment bien, ça les fait rire. Ouais. Ah bah toi, tu as grave. Ah ouais, c'est trop bon. Alors, ces boissons, c'est super bon, les potes, mais mon dieu. Une fois, j'ai été voir les calories sur le site de Starbucks. Et ça doit être pareil chez McDo. Mais pire, peut-être. Oh là, vous imaginez même pas à quel point c'est sucré. Donc, voilà, je ne prône pas la malbouffe ou quoi que ce soit, machin et tout. Mais c'est juste, voilà, ça fait plaisir de se faire plaisir de temps en temps. Certains préfèrent se faire plaisir avec de la malbouffe, comme du McDo, comme moi ou Karim. D'autres préfèrent manger, je sais pas, des sushis, bref. D'autres, tu mets des gros pétains. Voilà, d'autres, boire de l'alcool à outrance. Bah, nous, c'est boire de l'alcool et manger des McDo pendant notre cheat meal, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et me dire en commentaire ce que vous, vous pensez de ce McDo. Est-ce qu'il vous tente ? Est-ce que vous avez déjà testé des McDo dans d'autres pays ? Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde !